Bonjour à tous bienvenue dans ce webinaire smart testing gestion des données d'essais organisé par technique d'ingénieurs en partenariat avec le CETIM le centre technique des industries mécaniques il est animé aujourd'hui par Xavier Hermit expert référence smart data au CETIM le webinaire durera 1h30 il y a une heure de présentation suivie de 30 minutes de questions réponses n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat en intervention bonjour à tous alors aujourd'hui on va discuter un petit peu de tout ce qui est smart data donc smart data appliqué au niveau du testing on pourrait l'englober pour l'ensemble des environnements où il ya des machines de production alors une machine d'essais ça reste une machine de production et on va voir un petit peu comment on fait une infrastructure qui permettent de gérer les données le plus rapidement possible de les partager et de pouvoir en tirer toute la valeur ajoutée vis-à-vis des stratégies expérimentales donc moi Xavier Hermit je suis expert référence smart data au CETIM donc je m'occupe de tout ce qui est un petit peu l'architecture des projets autour des approches intelligence artificielle et puis infrastructure informatique donc moi je suis quand même plutôt spécialiste de l'analyse et j'ai une grosse composante aussi j'ai démarré ma carrière en sûreté de fonctionnement et on va voir dans ces différents échanges qu'on va voir aujourd'hui que la sûreté de fonctionnement est au coeur du sujet alors vous présentez un petit peu le contexte et les enjeux industriels auxquels répondent à ce fameux smart testing en fait l'objet c'est de pouvoir utiliser les technologies avancées de monitoring alors de suivi des essais d'instrumentation et d'analyse de données pour pouvoir anticiper des comportements sur des machines d'essais et pouvoir optimiser au global toute une stratégie expérimentale alors la très très grosse composante c'est la réduction des coûts un essai ça peut durer très longtemps surtout les essais de vieillissement mécanique et plus ça dure plus ça coûte une deuxième composante qui est le nombre d'échantillons à tester si on regarde d'un point de vue purement mécanique il suffit qu'on aille jusqu'à la défaillance pour avoir une sorte d'état des lieux du mécanisme de comment il s'amorce comment il se propage malheureusement d'un point de vue statistique ça suffit pas d'avoir une seule défaillance et la statistique est assez intransigeante elle nécessite énormément d'échantillons pour pouvoir avoir une population où on a convergé sur les paramètres statistiques parce que tous les tests d'ajustement de lois de distribution ou de modélisation finalement ils sont pas du tout applicables dans les tout petits échantillons lorsqu'on appelle un tout petit échantillon c'est moins de 30 pièces si on est ultra puriste et puis la statistique n'est pas non plus adapté aux très grands échantillons donc la très grande et très grands échantillons c'est plus de 150 pièces donc on va essayer toujours quand on veut faire la statistique d'être entre les 30 et 150 pièces et on imagine bien que d'un point de vue industriel les coûts sont beaucoup très rédhibitoires à autre problème de coûts c'est toutes les indisponibilités machines donc on en revient à la notion de sûreté de fonctionnement un temps mort dans un essai ça coûte très cher il ya des réparations et on perd du temps sur les plannings et quand on fait des essais typiquement de qualification de production en attendant que la machine soit remise en route on peut toujours pas libérer la production donc c'est très embêtant et c'est très pénalisant et enfin il ya une autre un autre item qui est très consommateur de temps et de coûts c'est tout ce qui est tâche simple l'être humain à la capacité à aller très très vite malheureusement il ira jamais aussi vite qu'un programme qui va gérer différents environnements assez de word à excel nous on a besoin d'aller chercher les documents de cliquer dessus de se remettre dans le contexte et d'écrire des résultats de calcul qu'on aurait fait dans excel un ordinateur peut le faire très très rapidement en quelques millisecondes là où l'être humain va avoir besoin de plusieurs secondes donc ça c'est les réductions des coûts opérationnel qui va être l'enjeu principal dans un premier temps de de la partie smart testing le deuxième enjeu assez important c'est la capitalisation on apprend souvent de nos mauvaises pratiques c'est à dire que quand on a une défaillance on s'en rappelle et on va essayer de capitaliser dessus pour pas la reproduire il faut pas non plus oublier tout ce qui est bonne pratique c'est à dire que quand on a un succès faut aussi s'en féliciter et capitaliser de qu'est ce qu'on a mis en place pour conduire à ce succès donc cette capitalisation de savoir et de savoir faire va pouvoir permettre de réduire les itérations c'est à dire qu'on va aller droit au but dans la conception droit au but dans la spécification des essais à réaliser et en plus on va pouvoir avoir une meilleure à modélisation de tout ce qui comportement mécanique dans les simulations numériques donc c'est là qu'on va faire tout ce qui est corrélation calcul essai qu'on va mettre beaucoup de statistiques dans tous ces résultats d'essai pour essayer de renforcer tous ces modèles numériques de propager des incertitudes et d'avoir des résultats beaucoup plus robustes et enfin tout ce qui aide à la décision donc là c'est vraiment de la grosse analyse de données c'est des modèles qu'on appelle prédictifs alors en fait ils ont rien de prédictif ils sont plutôt anticipatifs ils vont nous aider finalement à identifier des tendances et à pouvoir décider des actions à mettre en place soit pour valider une tendance soit pour prévenir d'une défaillance rélibitoire donc ça c'est de la grosse analyse c'est là que vont intervenir vraiment les outils d'intelligence artificielle de pouvoir sanctionner un comportement avant qu'il ne se produise et ensuite identifier les relations de cause à effet pour pouvoir mettre en place le bon plan d'action pour réduire finalement le risque de défaillance d'une pièce alors notamment une défaillance d'un banc d'une machine mais également définir un critère d'arrêt un critère de ruine pour vraiment maîtriser la qualité du résultat d'essai et enfin adapter le plan d'essai c'est tout ce qu'on va appeler l'analyse temps réel donc on verra que le temps réel c'est une notion qui est particulière en temps réel est-ce qu'on est capable d'avoir suffisamment d'informations dans les résultats que la machine d'essai va produire pour pouvoir changer de stratégie aller chercher à valider un paramètre plutôt qu'un autre parce qu'on est en train de converger vers la réponse aux besoins expérimental qui a été déployée au travers de cette machine d'essai et enfin au delà de cette réduction des coûts tout ça ça va vraiment permettre de réduire la durée le nombre et de pouvoir sanctionner très très rapidement les décisions à prendre vis-à-vis de la stratégie expérimentale mais on va aussi avoir tout ce qui est sûreté de fonctionnement donc l'accès est sécurisé à des données de très bonne qualité aujourd'hui on a vraiment besoin d'avoir un gaz d'intégrité vis-à-vis des données qu'on a à manipuler les qualités la qualité des données vraiment cruciale dans tout ce qui va être analyse et puis la sécurité évidemment qu'on ne puisse pas nous espionner qu'on ne puisse pas accéder aux données d'un concurrent c'est essentiel vis-à-vis des stratégies expérimentales qui sont des données extrêmement confidentielles le deuxième point c'est le suivi transparent et simplifié de l'avancement des essais c'est à dire qu'on va mettre en place toute une stratégie qui va permettre de faire un reporting sans avoir à organiser des réunions avec 15 personnes pour lesquelles tous les agendas sont en conflit là on a un accès immédiat direct sur un tableau de bord qui présente l'essentiel du reporting et qui en plus va nous permettre de télécharger des comptes rendus de télécharger les données brutes de télécharger des données post traitées et donc ça va nous faire gagner énormément de temps dans l'organisation de tout cet échange est évidemment comme il est accessible à tout moment il va être totalement transparent c'est à dire que on va pas décaler une réunion pour camoufler un problème qu'on pourrait avoir sur une place forme 1 on va également pouvoir télécharger des données brutes directement alors pas directement sur la machine mais au final ça revient à peu près à ça puisqu'il ya que la machine qui aura un droit d'écriture dans l'espace de stockage là où vous pourrez aller chercher vos données et donc au final on est sûr que entre eux le moment où vous allez télécharger la donnée et le moment où elle a été produite il ya quand même une certaine intégrité qui sera garantie et que les données vont pas pouvoir être entre guillemets falsifiées pour pouvoir converger vers des résultats qui seraient pas non plus forcément super satisfaisant donc en fait ce suivi transparent et simplifié ça va permettre de réduire le reporting le délai de reporting et surtout ça va aussi être une grosse aide vis-à-vis de l'intégrité des données le point juste précédent et enfin l'expertise d'aide à la reconception c'est tout simplement de pouvoir manipuler toutes ces données alors là on a parlé d'une machine maintenant toute une plateforme avec plein de machines on va avoir beaucoup de retours d'expérience au travers de la gestion de ces données multiples multi physiques multi professionnels et ça va nous permettre vraiment de pouvoir identifier tout ce qui est relation de cause à effet et mode de reconception pour pouvoir vous apporter une expertise vraiment dédiée à un problème qu'on aurait rencontré sur plusieurs campagnes expérimentales donc ça c'est le dernier point qui va permettre vraiment de répondre à des enjeux industriels fort alors ce qu'on va aborder dans cette présentation c'est tout d'abord un petit peu qu'est ce que c'est le smart testing c'est quoi l'infrastructure qu'il faut mettre en place comment on va garantir cette fameuse intégrité et sécurité des données comment on procède aux analyses de données donc il ya toute une stratégie à mettre en place il faut faire très très attention avec les mathématiques et enfin quelle valeur ajoutée on va pouvoir en tirer et cette valeur ajoutée on va l'avoir à court terme à moyen terme et à long terme alors un peu de vocabulaire pour commencer quand on va parler de smart testing ça fait un peu buzzword un tous ces approches smart on est dans l'industrie du futur on est dans tout ce qui va être intelligence artificielle big data et smart data alors qu'on bien contextualiser tout mon propos on va voir un petit peu de vocabulaire et notamment les deux gros sujets qu'est ce que c'est le big data qu'est ce que c'est le smart data le big data en réalité quand on est au niveau d'une machine on en est très 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 loin une machine va jamais produire suffisamment de données intéressantes pour pouvoir juger qu'on est dans une démarche big data alors quand je dis des données intéressantes faut bien distinguer le big data réel du faux big data quand on prend par exemple une mesure de température si on l'échantillonne à la seconde une donnée par seconde on est déjà sur un fort échantillonnage la variabilité de la température ambiante un je parle elle n'est pas si énorme que ça donc on va passer peut-être dans ce moment d'un d'un 20 degrés la nuit à 28 degrés le jour on imagine bien qu'en 24 heures un échantillonnage à la seconde on va avoir beaucoup trop d'informations qui va du coup être parasité par du bruit donc en fait on dégrade la qualité de la donnée on pourrait créer du faux big data en échantillant à 160 mégahertz 1 c'est-à-dire 160 méga échantillons à la seconde on aurait alors un énorme parasite puisque l'information va être totalement dissimulée dans du bruit par contre on aura un volume de données considérable mais on sera pas du tout dans du big data puisque l'information finalement qu'on va en tirer ça restera la cartographie de la température sur une journée donc peu importe la manière dont vous prélevez tout ce que vous allez faire en faisant du faux big data c'est de dégrader la qualité de vos données donc il faut faire très très attention à ça côté matériel le big data ça va être quand même très 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 impactant parce que on va avoir beaucoup beaucoup de variables des séries temporelles des données contextuelles des commentaires des textes libres ça va être des données très hétérogènes qui va falloir aller analyser et pour pouvoir les analyser il va falloir déjà les collecter donc ça ça nécessite des gros moyens d'instrumentation de débit de flux montant et descendant d'un serveur jusqu'à une machine ça va nécessiter une structuration minimale alors on cherche toujours à structurer au maximum les données pour pouvoir les analyser très confortablement derrière mais au final comme on a des données très hétérogènes ça devient vite compliqué donc il faut un minimum de structure pour pouvoir aller rechercher dans ce big data les données qui vont être pertinentes vis-à-vis de l'analyse il va ensuite falloir agréger toutes ces données pour pouvoir les fusionner dans un seul data lake alors le data lake faut le voir comme un gros réservoir de données qui va permettre également de stocker toutes ces données donc le stockage en big data vous en allez vous allez en avoir de trois types vous allez avoir le flux chaud donc ça c'est des données qui doivent être interrogés très très rapidement généralement c'est ce qui est le plus coteux dans une approche big data vous allez avoir ensuite les données froides celles que vous allez pouvoir compresser parce que le besoin de manipulation il n'est pas immédiat et on peut se permettre d'attendre quelques secondes de décompression pour pouvoir accéder à la donnée et alors ensuite vous allez avoir la la zone morte qui est la zone d'archivage et là généralement vous êtes hyper compressé il vous faut plusieurs minutes voire plusieurs heures pour pouvoir les décompresser et à pouvoir interroger ce type de réservoir au niveau du calcul au niveau de la gestion de ces données vous allez attaquer directement du gpu alors le gpu c'est les cartes graphiques pour le dire vulgairement en fait ce sont des si on voulait faire la comparaison cpu ce sont des gros autobus là où le cpu est une maserati à la maserati elle est capable de prendre un passager tout au plus par contre elle va faire un aller-retour super vite vers la mémoire 1 donc vous partez d'un point de départ jusqu'à un point d'arrivée vous transportez une donnée et puis vous le faites ça très 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 vite mais vous êtes obligé de faire plein d'allers-retours l'autobus lui va pouvoir prendre plein de données et donc c'est beaucoup plus intéressant même s'il est plus lent parce que finalement quand vous avez des très très grands volumes ben la maserati n'arrivera aussi aussi rapide qu'elle soit n'arrivera jamais à atteindre les performances de l'autobus tout simplement parce qu'elle véhicule beaucoup moins de données et enfin la mémoire la mémoire les algorithmes d'intelligence artificielle qu'on utilise classiquement sur du big data sont très très gourmands en données et pour les faire tourner il faut quand même un minimum de mémoire pour pouvoir avoir des des tampons des tampons de résultats de calcul intermédiaire qui permettent d'aller converger sans avoir à refaire des calculs donc là on est vraiment sur des composants de très haute performance qui sont coûteux beaucoup de mémoire beaucoup de calculs parallèles et du coup niveau logiciel il faut pouvoir gérer ses composants et on va parler là deux tl donc export transformation loading sont des environnements dans lesquels vous allez pouvoir interroger très très rapidement un gros espace de stockage vous allez pouvoir filtrer vos données c'est à dire effectuer des requêtes vraiment extraire l'information intéressante et les analyser grâce à de la programmation parallèle avec allocation de processeurs et allocation de mémoire donc là on est vraiment sur un environnement big data qui est essentiellement centré sur une infrastructure et donc on utilisera cette infrastructure beaucoup plus pour faire de la r&d pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle pour aller chercher de l'information et ensuite on va essayer de switcher sur du smart data ou là au niveau matériel on va essentiellement se placer au plus simple c'est à dire qu'on va tout simplement collecter la donnée la structurer pour permettre de déployer des algorithmes de calculs figés c'est à dire qu'on sait exactement quelle donnée d'entrée on doit récupérer quel programme va tourner avec quel moyen de calcul est ce que c'est du gpu est ce que tu sais du cpu quel est le besoin de ram et là généralement vous n'êtes pas sur des très gros volumes puisque le smart data c'est se concentrer sur l'essentiel sur un batch de données d'entrée bien précis et du coup ça vous permet d'avoir des cartes graphiques beaucoup plus low cost beaucoup plus simple à intégrer dans les matériels embarqués et vous n'avez pas besoin d'un tampon de mémoire extraordinaire pour pouvoir faire tourner ces petits logiciels donc du coup côté logiciel vous êtes sur des applications beaucoup plus simple alors vous serez toujours quand même un petit peu dans l'allocation de mémoire et de l'allocation de processeurs tout simplement parce que il faut quand même optimiser le calcul pour qu'ils soient le plus rapide possible si vous avez besoin de sanctionner très rapidement à la milliseconde il va falloir quand même que vous ayez une programmation qui permettent de le faire et vous êtes plutôt sur des processeurs assez assez simple ils sont quand un peu coûteux mais qui sont embarqués dans des petits composants qui sont le plus proche possible de la machine donc là vous êtes vraiment sûr de la sanction pour interagir au plus vite avec une situation par exemple dangereuse au niveau de la machine et donc là on parle plus de cloud computing comme pour le big data on parle de edge computing parce que là vous êtes vraiment sûr du calcul qui dépote et si on voulait faire un petit peu l'amalgame entre les deux temps de calcul en edge computing vous êtes alors pour des algorithmes simples de la nanoseconde à la seconde pour pouvoir faire le calcul sur du cloud computing vous êtes la journée voire la semaine voire deux trois bonnes semaines on n'est pas du tout sur les mêmes sur les mêmes échelles temporaires donc nous côté smart testing on va utiliser les deux on va utiliser le big data pour essayer de faire de mettre en place les modèles qui vont nous permettre de sanctionner et de et d'arrêter un essai quand tout se passe mal par exemple via le edge computing via le smart data et on va également mettre en place au niveau de la machine tous les moyens justement de calcul rapide pour pouvoir déployer les modèles qu'on aura entraîné vis-à-vis du big data alors pour pouvoir faire ça il nous faut quand même un peu de compétences 1 et de la compétence de data scientist alors data scientist en fait on voit dans ce petit organigramme que c'est un métier parmi quatre qui constituent le métier global ou l'environnement global de la data science alors en fait dans cet arbre on a deux grandes parties la partie de gauche la data architecte et data engineer qui sont plutôt orientés iotis donc haïti et objets connectés et puis vous allez avoir la partie sorte donc la partie matérielle de gauche et partie de droite plutôt logiciel où là vous avez vraiment le data scientist et le data analyst qui vont travailler plutôt sur l'intelligence artificielle et les approches mathématiques statistiques en complément de la physique pour pouvoir modéliser sanctionné très rapidement à travers de l'analyse donc le data architecte en gros c'est celui qui va vous définir le moyen de mettre en place une infrastructure adaptée le data engineer c'est celui qui va déployer cette infrastructure qui va l'entretenir la maintenir et qui va l'administrer et donc le data architecte et le chef du data engineer donc généralement c'est le service informatique qui s'occupe de cette partie en tout cas chez nous on est quand même très centré sur ce que sait faire notre service informatique et de l'autre côté la branche analyst vous avez le data scientist alors data scientist c'est vraiment quelqu'un qui a de l'expérience qui sait décider de quel modèle de quelle méthode d'intelligence artificielle on va pouvoir disposer pour répondre à un besoin c'est celui qui va vraiment faire l'architecture du projet d'intelligence artificielle et qui va déléguer à ses data analystes la programmation la modélisation etc donc le data scientist c'est quelqu'un qui quand même plus un peu comme le data architecte plus dans la construction que dans la réalisation et donc du coup forcément il faut qu'il ait quand un petit peu de background un peu d'expérience pour pouvoir gérer tout ça donc il ya beaucoup de data analyst il ya peu de data scientist méfiez-vous de tous ces profils de jeunes diplômés qui se prétendent data scientist data scientist c'est quand même beaucoup beaucoup d'expérience pour pouvoir choisir les bonnes méthodes par rapport à un besoin à satisfaire et puis en dessous je vous ai mis en gros rouge alors en petit rouge la fameuse sûreté de fonctionnement parce qu'en fait comme on va avoir beaucoup de transparence comme on va avoir cette tendance à devoir manager très rapidement ce smart data et bien il va falloir quand même que nos machines elles soient robustes donc il faut faire de la sûreté de fonctionnement pour garantir leur disponibilité il va falloir que l'infrastructure elle soit robuste imaginer que la machine elle envoie beaucoup 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 de données comme elle fonctionne bien comme on a fait de la sûreté de fonctionnement bas il faut que le réseau puisse continuer à collecter ses données et puis alimenter les logiciels d'analyse donc s'il ya un arrêt réseau un arrêt de communication tout de suite c'est une catastrophe on pourrait même perdre de la donnée imaginer c'est ce qui coûte le plus cher dans ces approches pour générer des données donc il nous faut quand même de la sûreté de fonctionnement au niveau de cet instant de cette infrastructure et puis il nous faut aussi des bonnes pratiques de développement logiciel pour éviter d'avoir une pénalisation dans la chaîne numérique dans tout ce qui est conformité des résultats transformation des variables optimisation des temps de calcul et c'est donc tout ça il faut qu'on garantisse un petit peu cette sûreté de fonctionnement et sûreté qui dit sûreté dit également sécurité il faut pas qu'à travers ce smart testing un individu à un individu même malveillant puisse prendre le contrôle à distance d'une machine et nous empêcher de démarrer un essai quand on appuie sur le bouton démarrer la machine ne bouge pas parce qu'il y a quelqu'un qui dit non on démarre pas voire pire de pouvoir appliquer des efforts différents de la consigne qui mettent la machine en danger et qui la fasse exploser donc il ya des anti-intrusions ou des détections rapides d'intrusions qui doivent être mises en place pour éviter ça évidemment tout ce qui va être falsification de la donnée par du parasitage voire de l'écoute quand on peut détourner un flux en le rendant parallèle pour qu'il aille à une autre destination ça s'appelle de l'espionnage industriel et donc tout ça c'est la sûreté de fonctionnement qui va pouvoir permettre de définir les bonnes barrières voilà un petit peu le contexte du smart testing alors globalement tout ça ça s'inscrit dans un schéma qui est assez simple on va avoir nos machines d'essai la première chose à faire c'est de collecter les données donc on va soit pouvoir attaquer la partie logicielle donc tout ce qui va être pilotage de la machine soit on va directement aller chercher nos données par de l'instrumentation par de l'acquisition par de l'acquisition spécifique qui n'est pas forcément remonter au niveau logiciel donc là on sera plutôt sur une acquisition via des moyens matériels de cette information une fois qu'on a collecté on va la structurer on va essayer de faire une base de données la plus exploitable possible donc on va les taguer avec des données contextuelles cette cette information vient d'une jauge qui vient de tel fournisseur qui a tel facteur de jauge etc etc qui a telle gamme de mesures qui a tels des tels offset prise d'offset donc anomalies en fonction de facteurs environnementaux tels que la température qui est collée sur telle pièce du banc dont le maillage et la cao sont référencés et correspondent à tel équipement qui appartiennent à tel pôle du cétime qui est sur tel site de france et vous voyez qu'avec tout ce contexte on est capable de retracer la provenance de la donnée et du coup derrière ça va nous permettre de pouvoir faire des requêtes sur par exemple toutes les jauges qu'on aura mis sur des poutres sur la plateforme fatigue du cétime 200 lisse ça c'est quand même assez extraordinaire depuis 50 ans donc cette structure là va nous permettre vraiment de pouvoir améliorer notre data management et du coup de pouvoir faire des analyses très orientées en r&d et en smart data pouvoir servir de tout l'historique pour enrichir les modèles smart cette structure là et bien on va la centraliser on imagine bien qu'on va pas mettre des tuyaux partout on va plutôt minimiser le volume de serveurs à connecter les uns aux autres donc on va avoir une centralisation globale et une centralisation locale donc cette première brique ici c'est une centralisation locale qui est plutôt au niveau d'une plateforme d'essai et qui va aspirer toutes les données de toutes les machines de la plateforme et ça va nous permettre déjà de déployer à ce niveau là des outils smart du edge computing pour avoir une redescente plus rapide vers la moyen d'essai et là on est sur du réseau local ce qui va nous permettre justement d'avoir des débits beaucoup plus important que si on devait être connecté à internet de cette centralisation on va aller distribuer à l'ensemble des sites cétine parce que l'objectif c'est de partager les données que fournissent certains pôles peuvent intéresser certains autres donc on va mutualiser ces données comme je vous l'ai dit c'est des données qui coûtent cher donc autant profiter des données que vont produire les autres pôles et là on va passer du coup par une connexion soit locale quand on veut distribuer sur un seul site soit global quand on veut partager avec les différents sites excusez moi une fois qu'on est dans le cloud on va pouvoir bénéficier de toute la puissance de calcul du big data 1 donc comme on a beaucoup de données qui viennent de beaucoup de machines de beaucoup de pôles là on est vraiment sur du big data et on va pouvoir déployer des algorithmes très très puissants qui vont nous permettre à la grâce à de la puissance de calcul de créer des indicateurs de performance alors soit sur une seule machine soit sur plusieurs machines vous imaginez vous êtes client dix et team vous avez des essais qui sont faits dans différents sites différents pôles et ben grâce à ce cloud et grâce à cette puissance vous serez capable de consulter avec un seul lien web un dashboard un tableau de bord global qui sera constitué de l'ensemble de vos machines en fonction de la machine que vous sélectionnerez vous aurez accès aux données qui seront produites par ces machines donc suite à ce partage on va analyser capitaliser restituer et c'est là qu'on va vraiment parler de l'excellence opérationnelle comment on va automatiser tout ce process ce fameux reporting automatique cet accès simplifié à la donnée le plus rapidement possible quasiment dès la génération sur le moyen d'essai et tout ce qui va être post traitement spécifique donc là on est sur de l'expertise de l'assistance du support que peuvent vous fournir les métiers d'accord alors pour aller un petit peu plus dans le détail je vous ai dit d'abord faut acquérir les données les moyens de collecte c'est souvent l'instrumentation et cette instrumentation elle est soit à demeure sur la machine parce que c'est tous les moyens de pilotage donc on va être plutôt dans la branche inférieure où on va être au niveau du logiciel de pilotage de la machine qui va manager énormément de données il ya beaucoup d'intelligence dans ces logiciels pour lesquels on va tout simplement rajouter la bonne surcouche logiciel pour extraire les informations qu'on souhaite atterrir et agréger dans notre data lake soit on va devoir passer par des moyens spécifiques où là on va attaquer plutôt la partie électro technique et disposer des automates des bains d'acquisition particulière donc déborgné sur lesquels on va avoir un certain nombre de données d'entrée enfin de voies d'entrée d'input qu'on va pouvoir transférer vers la partie collecte donc ça ça dépend des machines nous aussi team on a des machines sur lesquelles on n'a pas vraiment la main sur les logiciels parce qu'ils sont des machines qui sont qui sont achetés en l'état chez des constructeurs donc pour éviter de faire n'importe quoi on n'a pas forcément les accès à la programmation du logiciel et on ne peut pas forcément la voir donc là on utilisera plutôt ces bains d'acquisition déporté ou ces automates particuliers parfois en fait nous mêmes le logiciel de pilotage auquel cas on intègre directement cette deuxième branche qui est beaucoup plus facile à mettre en place une fois qu'on a collecté on va les structurer alors là la structuration c'est d'abord appliquer un tag contractuel ce que j'appelle la brique amont c'est toute la définition du projet de l'équipe projet et ces données là sont ultra importantes parce que c'est ce qui va nous permettre de gérer l'accès sécurisé aux données c'est à dire que tout le monde ne va pas pouvoir accéder à tout type de données surtout un client ne va pas pouvoir aller chercher les données de son concurrent ce serait quand même j'imagine pour certains intéressant pour d'autres bien dommage donc le fait de contextualiser par rapport à un projet par rapport à un contrat et par rapport à des intervenants ça permet d'être sûr de pouvoir associer les bons droits d'accès aux bonnes personnes ensuite on va avoir une deuxième contextualisation qui va être plutôt la contextualisation de la machine où est ce qu'elle se situe et de quel matériel elle est composée vous avez la désignation du moyen d'essai sa localisation et vous avez évidemment tout le matériel mécanique électrotechnique et logiciel qui va être disposé sur ce moyen d'essai alors ça ça peut être très très intéressant notamment pour des machines particulières qui font des campagnes d'essai unique cette machine va nécessairement être démantelé un jour ou l'autre puisque la campagne est unique et si un jour notre client décide de nous reconfier la même campagne et bien grâce à cette brique là on va pouvoir savoir quel matériel on avait utilisé quelle version de logiciel on avait à disposition et on va pouvoir reconstruire remettre en service par reconcevoir justement remettre en service un banc qui était déjà conçu et qui était fonctionnel donc ça c'est super important pour pouvoir avoir l'historique de l'ensemble de nos moyens d'essai et en plus de cet historique de moyens d'essai on va aussi avoir l'historique du matériel c'est à dire que comme on utilise les mêmes matériels pour différents profils de mission on va avoir une machine par exemple qui va faire de la machine de la de la de la fatigue et puis on va utiliser le portique le châssis pour faire un essai statique les niveaux d'efforts sont significativement différents par contre le portique qui va voir les deux et de savoir retracer ce matériel par rapport à tous les localisations toutes les versions les spécifications d'essai qu'ils auront vu va nous permettre grâce à nos à notre métier de la mécanique de tracer les niveaux d'endommagement de ces composants et de savoir si pour un projet un petit peu costaud une longue campagne d'essai et bien ils vont avoir un état de santé qui sera satisfaisant pour éviter d'avoir une indisponibilité machine donc ça c'est toute la traçabilité du matériel qui va nous permettre de mettre les prémices du machine else monitoring et enfin la dernière brique c'est la contextualisation de la série temporelle donc là on est beaucoup plus sur l'essai lui-même et ça va être tout ce qui va être spécifications d'essai qu'est ce qu'on doit faire quelles sont les conditions limites quels sont les niveaux de chargement quels sont les événements auxquels on s'attend quelle est la maintenance qui est prévu et quel est le planning de réalisation tout ça ça fait partie de la spécification du suivi des essais ensuite on va réaliser les essais donc à chaque essai vont se produire des événements et ça on va pouvoir les capter les taguer donc les associer à l'essai qui va être associé du coup à la brique centrale et l'abricament immédiatement et qui va être flashée par un timestamp alors c'est une donnée qui permet de mettre une date et une heure d'événement pour pouvoir voir derrière voir si les conditions environnementales peuvent expliquer un événement absolument anormal on va également avoir tous les résultats d'essai alors dans les résultats d'essai on va avoir évidemment est ce que la pièce elle a cassé est ce que la pièce n'a pas cassé ce que on a répondu aux besoins du client est ce que laisser les conformes de qualité etc etc on va aussi avoir toutes les données brutes qui auront été générés pendant toute la durée de l'essai éventuellement des pré traitements et des post traitements on aura réalisé sur la partie centralisation grâce au smart data et on va avoir aussi dans cette brique aval là c'est pour la postériorité de l'essai pour tout ce qui va être reporting et c'est quoi les post traitements métiers on va devoir appliquer à ces données dans notre tl dans notre outil big data pour pouvoir faire un reporting efficace à notre client donc c'est tous les paramétrages des traitements de la donnée on va devoir réaliser pour pouvoir afficher des bons capillage dans les dashboards donc là on est complètement sur une brique qui va nous permettre d'aller beaucoup plus loin sur le machine health monitoring puisque on va également observer des événements sur la machine qu'on aura instrumenté mais on va être aussi capable de faire du test health monitoring pour pouvoir s'assurer que les résultats des essais sont conformes que les spécifications sont cohérentes et qu'on va être capable de vous restituer les informations pertinentes à distance à n'importe quel moment donc c'est un peu la démarche de structuration qu'on met en place nous aussi team c'est un peu complètement au niveau de l'intégrité de la sécurité c'est là que va intervenir la partie sdf donc on voit sur ce slide alors j'en ai oublié de ce côté là on a évidemment toute la partie sûreté de fonctionnement des machines on veut que les logiciels soient pérennes et performants on veut que toute l'électro technique de pilotage et que toute la mécanique constitutionnelle de la machine soit performante et fiable ou facilement maintenable et on va avoir là toute la partie réseau donc là on est plutôt dans une infrastructure informatique où il va falloir qu'on garantisse la fameuse sûreté de fonctionnement un donc un premier item qui est toute la partie acquisition des données s'assurer que le capteur est le bon qu'on mesure bien une déformation et pas un déplacement qu'on mesure bien un effort et pas une accélération etc etc donc s'assurer de la qualité du capteur s'assurer de l'étalonnage de ce capteur ensuite s'assurer que le premier petit tuyau rouge ici soit non parasité et non intrusif c'est à dire que il ne faut pas qu'un pirate puisse y accéder depuis nos locaux qu'on puisse faire une branche parallèle de ce tuyau pour aller le mettre sur une autre machine qui pourrait la parasité donc là toute cette partie réseau c'est de la sûreté de fonctionnement et il faut être sûr que comme plusieurs machines vont communiquer dans le même réseau on n'est pas une perte de paquet donc il va falloir que la configuration de ce réseau là soit suffisamment robuste pour éviter qu'on perde de la donnée dans ce réseau on va avoir beaucoup de données qui vont se mettre les unes derrière les autres et qui vont être aspirées par la partie centralisation sur cette partie centralisation c'est là qu'on va commencer à faire les pré traitements et la structuration de la donnée qu'on va mettre les données contextuelles en relation avec les séries temporelles qu'on va relever au niveau des machines et qui vont être ensuite envoyés soit vers la passerelle vers le cloud soit en rétroactif vers la machine pour pouvoir lui donner un ordre de pilotage donc par exemple arrête toi je détecte un événement dangereux donc ici sur cette centralisation la partie sûreté de fonctionnement sera essentiellement logiciel on aura choisi des serveurs suffisamment robustes pour qu'ils aient une disponibilité efficace et là c'est plutôt la structuration de la donnée qui va être intéressante et tout ce qui va être intégrité puisque il faut pas qu'on sanctionne à tort arrêter une machine alors qu'elle pourrait poursuivre ou au contraire ne pas arrêter une machine alors qu'elle deux qu'elle devrait s'arrêter vu qu'elle est à la limite d'exploser donc là on a énormément de sûreté de fonctionnement aussi vis-à-vis de l'intégrité de la donnée et du traitement de la donnée qu'on va pouvoir donc on dit souvent l'intégrité c'est un problème humain c'est quelqu'un qui va truander la donnée en réalité ça c'est vrai c'est c'est le problème le plus simple à gérer le vrai problème c'est de garantir la qualité de la mesure la qualité du flux et la qualité du traitement de la donnée donc pour ça on a des algorithmes de référence et quand on fait un algorithme différent on s'assure qu'à iso données d'entrée il produit exactement le même résultat que l'algorithme de référence et ça c'est des algorithmes qui ont été largement éprouvés et qui sont reconnus par l'ensemble de l'industrie dans ce réseau local c'est pareil il faut pas qu'on puisse pirater alors c'est encore plus grave de pirater à ce niveau là qu'à ce niveau là puisque comme je vous l'ai dit la centralisation elle elle va renvoyer des données vers la machine elle va collecter toutes les machines donc si on pirate ce flux là on pirate toutes les machines donc c'est quand même très très important d'avoir ici un réseau local qui soit parfaitement sécurisé au même titre que celui ci doit être parfaitement sécurisé mais là il ya quand même un risque un petit peu plus grand donc ces réseaux locaux ça va être essentiellement sur un site ces teams donc la centralisation plutôt sur une plateforme d'essai là on va avoir un réseau local sur un site qui va diriger toutes les données centralisées vers une passerelle pour aller sur le cloud donc évidemment si on a un problème ici on va avoir un problème sur la branche amont à gauche mais également sur la passerelle qui pourrait envoyer des données falsifiées dans le cloud donc la grosse composante sdf également ici de la même manière il faut pas qu'on puisse pirater ce gros serveur parce qu'on prendrait le contrôle de l'ensemble des serveurs de centralisation donc faut imaginer qu'on en a plusieurs donc là un seul va faire plusieurs machines plusieurs vont faire encore plus de machines donc là ce réseau local et ce serveur ou vraiment les sécuriser pour éviter le pire et dans le cloud et bien pareil on va avoir de la cybersécurité et de la sûreté de fonctionnement pour s'assurer qu'on va pas avoir des problèmes qui l'a du coup mettent en péril non plus un site mais l'ensemble des sites c'estime plus nos clients qui vont pouvoir accéder à ce club pour pouvoir aller regarder ce qu'ils ont au niveau de leur dashboard un donc là si le plus gros risque est le niveau de ce cloud un parce que là vous avez accès à tout et il ne faut surtout pas que nous c'est une soyons le maillon faible de la chaîne cyber de nos clients donc là dessus on met le paquet et on a des solutions qui sont qui sont plutôt très robustes le compromis à trouver c'est entre la performance et le robustesse de la sécurité vis-à-vis de l'analyse qu'on veut faire plus on mettra de la sécurité et moins on sera libre d'analyser comme on veut les données donc il faut trouver le bon compromis mais par contre nous on va garantir l'accès sécurisé et l'intégrité de toutes les données de la chaîne ensuite on va analyser les données donc on va les analyser dans le cloud la première étape de l'analyse alors l'analyse en gros c'est quatre états et vous allez voir que trois étapes parmi les quatre vont représenter 90 pour 90 % du travail du data scientist la première étape c'est déjà de savoir quelles données on va devoir manipuler pour ça ça veut dire que toutes les données qu'on aura collectées elles vont devoir faire l'objet de ce qu'on appelle une description de données une sorte de dictionnaire qu'est ce que c'est cette base de données c'est quoi la désignation de la variable c'est quoi l'information qu'elle contient c'est quoi l'unité c'est quoi le type de données est ce que c'est une variable quantitative numérique est ce qu'elle est qualitative est ce qu'elle est discrète est ce qu'elle est continue et c'est très important pour pouvoir savoir quels algorithmes on va pouvoir mettre en place tous les algorithmes ne gère pas de la donnée numérique certains gère que de la donnée textuelle par exemple les algorithmes de traitement automatique du langage vous allez avoir peu d'algorithmes qui vont gérer les deux natures de variables à la fois numérique à la fois à la fois qualitatif textuel vous allez avoir des algorithmes qui vont gérer finalement de manière plus efficace des données plutôt fréquentielle donc qualitative que des données continue donc plutôt numérique donc c'est très important de savoir vraiment de quoi on parle et puis après vous allez avoir les moyens de collecte donc ça c'est plutôt pour la partie sûreté de fonctionnement si on est sur une collecte manuelle on a un risque d'erreur si on est sur une collecte automatisée dont le risque d'erreur est beaucoup et bien moindre par contre il faut s'assurer que la qualité de l'automatisation est efficace et le format pour pouvoir être sûr de l'intégrité c'est à dire que si on a défini un format un entier sur 32 bits au niveau de la centralisation et puis qu'on le stocke dans le cloud dans un format entier à 16 bits et bien on va perdre de l'information et ce serait bien dommage donc il va falloir qu'on ait vraiment toute cette toute cette information pour pouvoir tracer et du coup cette description vous voyez qu'elle est vraiment essentielle pour assurer finalement vis-à-vis de cette infrastructure toute la continuité de l'intégrité de la donnée donc à chaque fois qu'on va collecter de la donnée on va devoir passer par cette étape de descriptions de données pour être sûr que déjà on n'a pas fait d'erreur dans la partie numérique mais surtout qu'on va savoir les manager dans la partie algorithmique mais j'ai 15 minutes avant la partie questions réponses merci beaucoup j'ai essayé d'aller plus vite du coup dans une fois qu'on a on sait de quoi enfin quel type de données on manipule on va avoir plusieurs machines certaines machines vont nous fournir une première data base d'autres machines deuxième data base alors je dis bien plusieurs machines parce que certaines machines vont pouvoir être même format que d'autres donc l'idée maintenant c'est de d'avoir toutes ces data base différentes et de les agréger en une seule data base pour ça et ben on va aller chercher des informations contextuelles qui vont permettre de faire le lien entre les différentes informations par exemple une plateforme dc à la plateforme 200 lisse sur le pôle fatigue il est aggué dans tel type de data base donc ça va me permettre de faire le lien entre tous et de pouvoir les agréger dans une même data base qui correspondrait à cette plateforme par contre l'agrégation ça peut ça peut apporter une perte de qualité de la donnée parce que finalement est ce qu'on a bien fait le référencement etc donc là on a quelques outils d'analyse de statistiques exploratoires qui vont nous permettre de s'assurer que ces données agrégées n'ont pas perdu de qualité on n'a pas produit des données aberrantes dans ce processus d'agrégation une fois qu'on a agrégé il va falloir qu'on mette du métier alors ça c'est peut-être la composante essentielle d'une approche smart data on ne fera jamais de mathématiques sans un métier c'est à dire que nous on est mécanicien mais il nous faut les métiers de la mécanique pour pouvoir faire des mécaniques de la mathématique efficace je vous ai mis l'exemple de l'autriche et de l'autruche si on analyse ça en pure donnée vous avez deux mots qui alors c'est une transposition en vecteur là juste par l'ordre alphabétique de la lettre une à une donc à ut ri c h e on voit qu'il ya une petite différence ici au niveau du i et du u et en fait quand on fait la corrélation entre ces deux vecteurs on voit qu'on a 90 % de corrélation à la mathématique elle va vous dire il ya une quasi dépendance de l'autruche avec l'autriche donc en gros si on voulait conclure rapidement toutes les autres ruches sont en autriche malheureusement le métier du naturaliste va vous dire mais pas du tout mais pas du tout donc il faut vérifier que dans ces corrélations mathématiques on a une véritable dépendance physique c'est à dire métier et donc tout ce que les et alors c'est très c'est d'autant plus important que les algorithmes d'intelligence artificielle se basent sur les corrélations sur les similarités donc si vous dites qu'il ya une similarité là où il n'y en a pas vous faire très très attention et en plus un deuxième dogme de l'intelligence artificielle c'est qu'on préfère manipuler des variables indépendantes plutôt que des variables dépendantes donc si on conclut trop rapidement une dépendance cette forte corrélation qu'on va observer ici elle pourrait avoir un impact significatif sur le résultat de l'analyse big data donc c'est absolument essentiel d'intégrer au plus rapidement possible le métier pour éviter de faire raconter n'importe quoi aux mathématiques donc ça méfiez vous les mathématiques sont une science exacte malheureusement il faut toujours l'associé à de la physique pour être sûr qu'on va pas raconter des grosses bêtises et ça c'est 90% du travail et c'est là que vont arriver les 10% restants là où tous les data analystes vont se mordiller les lèvres de plaisir toute la partie vraiment purement analyse alors là vous avez énormément d'algorithmes qui vont pouvoir être déployés certains vont avoir des exigences en termes de données d'entrée en termes de volume de données d'entrée un peu particulière vont vous fournir des données de sortie qui sont pas forcément très faciles à manipuler on va on va très rapidement les passer vous avez les les outils classiques les analyses factorielles les modèles de régression qui sont qui nécessitent pas forcément des très gros volumes et qui peuvent être appliquées avec de la simple statistique donc c'est tout ce qui va être les analyses factorielles acp acm ils ont composantes principales et en correspondance multiples vous allez avoir toutes les régressions linéaires non linéaires polynomial stochastique etc donc pour faire des modèles prédictifs tout ça c'est des choses qu'on utilise très très largement parce que c'est très très efficace et puis quand vous allez à rentrer dans des données où la statistique va être limitée donc dans les très grands échantillons ou quand vous allez observer finalement que vos classifications simples elles sont pas terrible ça veut dire que on n'est pas sur un signal fort mais plutôt sur un signal faible alors le signal fort c'est la donnée évidente le signal faible c'est une donnée cachée qui montre qu'en fait il ya un truc évident donc c'est le précurseur du signal fort on va peut-être plutôt utiliser des méthodes de clustering donc là on est dans du supervisé à mort ici on est plutôt dans du non supervisé pour justement aller chercher l'information dans le bruit à ce fameux signal faible bon par contre ça exige un peu plus voire beaucoup plus de volume de données vous allez ensuite avoir dans des dans des approches non supervisé ou supervisé des arbres de décision donc là c'est plutôt une sanction qui va se faire selon un schéma quand je suis dans cet intervalle sur la briquement je peux aller soit là soit là sinon je peux avoir un autre arbre etc et en fonction en fait de la de la donnée par rapport à un intervalle vous allez prendre des chemins un peu différents pour aller finalement conclure à votre sanction est ce qu'on est bon vers ou est ce qu'on n'est pas bon rouge donc là on est sur des modèles qui sont un peu plus sophistiqués mais qui s'embarque très très bien en smart data et puis alors après vous avez les fameux réseaux de neurones je vais pas je vais pas m'éterniser dessus parce qu'il y avait beaucoup à dire donc il ya des réseaux de neurones très très simples n'ont pas besoin de beaucoup de données ni d'historique on les utilise beaucoup dans la régulation en température par exemple tout ce qui va être pd etc ça c'est des réseaux de neurones vous avez c'est le premier qu'on voit ici là vous avez une commande en entrée et une réponse en entrée et vous prévoyez finalement la future consigne qu'il va falloir mettre pour pouvoir assurer la régulation en température par exemple et puis vous allez avoir voilà des réseaux de plus en plus sophistiqués jusqu'au réseau ultra sophistiqué ici qui nécessite là carrément du gpu carrément décider des barrettes de rame en rack pour pouvoir avoir des états mémorisés intermédiaires c'est typiquement ce qu'on va utiliser quand on va faire des réseaux de neurones à convolution type deep learning je vois si vous avez déjà entendu parler de ça bon c'est des technologies qui sont assez efficaces mais qui alors sont extrêmement gourmandes en donner et encore une fois sur une machine d'essai tout de suite mettre ça de côté ça marchera pas vous n'aurez jamais assez de volume et même sur un très très gros parc machine il faut quand même des millions et des millions d'observations et être suffisamment exhaustif pour que ces méthodes soient vraiment efficaces et performantes alors après vous avez d'autres technologies qui sont les transferts learning et le learning par renforcement bon c'est c'est des outils de analytique qui sont moins exigeants par contre si je prends l'exemple du renforcement méfiez vous l'exigence à les côtés métiers parce qu'il faut vraiment être sûr de ce qu'on raconte on va sanctionner la décision de l'algorithme par rapport à la pertinence de son résultat d'un point de vue de la physique d'un point de vue du métier donc il faut pouvoir vraiment mettre une pénalité ou un avantage qui soit qui soit représentatif de du métier qu'on est en train de d'enrichir par les mathématiques un petit un petit topo très rapide sur la partie dashboard donc là c'est un exemple donc un exemple c'est des essais alors faible nombre de cycles en fatigue 1 donc on est sur un essai ici car on a plus la de la target c'est 50 mille cycles donc on a fait à peu près la moitié de l'essai on a ici une restitution finalement de tout ce qui s'est passé pendant l'essai donc on a différents différents c'est des jauges là c'est des moyens de mesure jauge on peut avoir des capteurs de déplacement des capteurs d'efforts etc et on a mis en place une première intelligence artificielle là qui permet de s'assurer finalement que pendant toute la durée de blesser un donc c'est de la fatigue la fatigue c'est des cycles qui sont répétés on devrait pas avoir d'anomalie de dérive on devrait toujours avoir la même réponse de la jauge si le comportement de la pièce finalement il est il est stationnaire c'est à dire qu'il n'y a pas une perte de rigidité une fissuration une déformation plastique particulière au niveau de la zone où on mesure cette mesure de cette déformation donc là on voit dans le premier exemple finalement que on a détecté ici qui avait eu sur les valeurs minimax un offset qui a été pris on a immédiatement ici répertorié l'anomalie puisqu'on a cette intelligence artificielle qui tourne derrière et qui me dit ah il se passe quelque chose par contre on a une deuxième intelligence artificielle donc la première est purement mathématiques la deuxième elle est métier c'est une règle métier même j'ai envie de dire on peut dire que c'est bien une intelligence artificielle puisqu'elle a été automatisée mais l'intelligence est surtout humaine c'est les gens qui manipulent les jauges chez nous nous ont dit attention les jauges sont très sensibles à la température et donc on peut prendre des offsets parce qu'il ya un effet thermique qui se produit mais c'est pas significatif d'un point de vue de la fatigue donc ne nous embêtez pas avec vos alertes si on est sur ce cas là et là on voit que comme le max et le mine ont évolué ont pris un set tous les deux en même temps et que l'étendue en fait la différence entre le max et le mine n'a pas du tout changé eh ben on a dit que cette alerte s'en était pas une mais on l'attaque parce qu'il ya quand même voilà il ya eu peut-être un effet de température allez voir allez voir ce qui ce qui s'est passé donc on a deux intelligences artificielles qui tournent derrière cette interface et ici on a l'autre cas c'est à dire que le max le mine pardon il a pas bougé par contre le max il dérive et là les le métier nous a dit ah ben ça c'est clairement qu'on est en train de perdre en rigidité la matière entre guillemets se détend alors excusez moi je suis pas je suis pas je suis pas un expert mais en fait on perd en max tout simplement parce que il ya peut-être une fissure qui est en train de s'ouvrir et du coup la contrainte max elle est au fond de la fissure et pas là où on mesure un donc au final on voit aussi qu'il ya une dérive au niveau de l'étendue donc il ya vraiment un phénomène physique qui se produit et là du coup la flague en couche donc voilà le genre de tableau de bord qu'on pourrait mettre à disposition grâce à ces analyses big data dans un premier temps puis smart data là on est complètement le smart data les intelligences artificielles elles tournent en live dans directement dans le dashboard pour pouvoir vous informer de la qualité de l'essai en quoi la valeur ajoutée alors globalement on va avoir à très court terme tout ce qui va être le suivi optimisé c'est à dire qu'effectivement comme on vous met à disposition des dashboards vos accès aux données pour vous compte rendu même automatisé alors on automatise que la rédaction du compte rendu en automatise pas du tout la décision de l'envoyer parce qu'il est valide l'approbation d'un compte rendu restera toujours une tâche humaine mais bon vous n'avez plus qu'à le relire vous n'avez plus à le rédiger et finalement c'est le temps de rédaction qui est le plus long et quand on est sur des comptes rendus dc qui sont un peu carcaniser un canevas on sait à peu près comment est constitué un compte rendu et bien on peut complètement automatiser la la partie la partie rédaction les publier après validation technique elle est téléchargée sur la machine enfin sur le dashboard de la machine connectée cette machine connectée ça va devenir un standard aujourd'hui tout le monde va vers l'industrie 4.0 il faut il faut on n'a pas trop le choix il faut prendre la marche sinon on va avoir beaucoup de mal à être homogène à tout ce que les labos d'essai vont avoir mis en place alors il ya très certainement pas que le c'estime qui qui se dirige vers vers ce fameux smart testing mais voilà il faut aussi que vos propres labos si vous êtes si vous avez des moyens d'essai faut peut-être commencer à réfléchir à les équipés de cette techno smart testing pour pouvoir vraiment prendre le pas sur l'industrie 4.0 parce que toutes les meufs toutes les données vont communiquer via ces réseaux internet etc au niveau de du moyen terme l'idée c'est plutôt d'optimiser les matrices d'essai ou là on va avoir cette fameuse cette fameuse notion de temps réel alors le temps réel vous avez le temps réel global de l'essai c'est à dire on attend la fin de l'essai on voit qu'elle en est le résultat pour pouvoir prendre la décision de la spécification du suivant c'est à dire que si on a une pièce cassée on va réduire l'effort pour éviter de la casser la prochaine fois au contraire si on l'a pas cassé on va augmenter l'effort 1 ou alors si on a trop cassé et qu'il faut qu'on casse moins on va on va ajuster notre spécification pour casser correctement dans de bonnes proportions on le fait aussi beaucoup pour finalement s'assurer que le mécanisme de défaillance qu'on est en train de reproduire sur la machine d'essai il est cohérent par rapport à la demande client donc dans les premiers essais on va toujours faire une analyse d'avari pour vérifier qu'on a les bonnes conditions limite les bons cas de chargement pour reproduire ce qu'on est censé reproduire sur la machine donc ça c'est aussi ce temps réel plutôt essai et puis vous avez le temps réel mesure c'est à dire que vous allez avoir des séries temporelles qui vont arriver au fur et à mesure de laisser et vous allez essayer de voir donc c'est on est plutôt dans la deuxième image est ce que on a une série temporelle qui est statistiquement conforme à l'attendu ou est ce qu'au contraire on est en train de dériver de manière significative auquel cas il va peut-être falloir aller regarder de plus près si ça vient de la machine parce qu'elle a besoin d'une maintenance si ça vient de laisser parce qu'elle est en train de présenter des signes de la pièce d'essai parce qu'il est en train de présenter des signes de faiblesse etc etc donc on a vraiment deux temps réels bien distincts celui qui va permettre d'optimiser la partie post traitement un des résultats d'essai vis-à-vis de la satisfaction à un besoin client et le deuxième celui qui va être beaucoup plus proche de la machine on est vraiment le smart pour savoir si tout va bien au niveau de la machine et au niveau de l'essai en temps réel et donc on va ajuster évidemment soit les consignes de spécifications pour les essais soit essayer de soulager un petit peu une zone machine pour qu'elle permette de terminer l'essai avant de réaliser une maintenance préventive pour s'assurer qu'on n'aura pas cette alarme qui va se déclencher à posteriori donc c'est l'ommer l'amélioration de la disponibilité des machines et enfin un terme à long terme nous ce qu'on vise et je pense que beaucoup de monde le vise c'est les essais numériques alors une validation 100% numérique ce serait formidable après rien ne vaut une bonne casse pour s'assurer qu'on a un essai numérique qui est quand même représentatif mais l'idée c'est quand même d'aller vers le jumeau numérique pour on va aller vers le jumeau numérique pour pouvoir piloter en live les machines pour pouvoir faire des essais virtuels grâce à toute la connaissance qu'on a de la réponse de la pièce de la réponse de la structure et pour pouvoir finalement interagir en direct avec la machine alors pour ça on va créer des modèles numériques très renforcés qui vont permettre de calculer très très rapidement on va utiliser ce qu'on appelle des métamodèles pour recalculer très rapidement finalement les conditions de les conditions limites ou les conditions de chargement qui vont conduire à un état mécanique qu'on a observé sur la machine d'essai et qui va nous permettre d'appliquer les bonnes consignes sur la machine pour corriger un écart entre l'état mécanique attendu et l'état mécanique mesuré un donc c'est c'est vraiment c'est là qu'on parle de machine autonome c'est le pilotage par la simulation des machines d'essai alors par contre il faut qu'elle soit hyper corrélée 1 c'est à dire hyper représentative de ce qu'on observe et c'est pour ça que je parle de rêve ou de phénomène accessible c'est qu'aujourd'hui bon on en parle beaucoup un des jumeaux numériques mais ils n'ont pas encore cette capacité à piloter une machine à la rendre totalement autonome modulo toute la partie disponibilité qui va faire interagir les hommes toujours et finalement ça c'est une ambition qu'on voit plutôt long terme ce qui va quand même falloir beaucoup 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 de données beaucoup 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 d'essais similaires pour pouvoir avoir des modèles numériques suffisamment corrélés suffisamment performant pour être sûr que quand on va les faire interagir avec la machine on va pas engendrer des problèmes supplémentaires et surtout des risques supplémentaires comme on aura du mal à gérer voilà pour la valeur agitée alors pour retenir l'essentiel très rapidement en quatre points l'industrie 4.0 c'est une industrie sûre et sécurisée 1 on a une transparence donc il faut que les machines elles fonctionnent pour pouvoir générer des données de qualité il faut que le réseau soit sûr pour éviter d'avoir une perte de qualité une perte d'intégrité de cette donnée soit à la partie collecte transfert soit la partie analyse et même stockage quand on compresse des données il faut s'assurer que la décompression ne va pas perdre en qualité et sécuriser évidemment pour pas avoir des prises de contrôle des intrusions ou parasitages à distance là c'est quand même assez essentiel on parle de qualité de données un il ya un grand dogme en big data et en smart data au delà du fait qu'il faille des données c'est surtout des données de qualité dans le sens bullshit in bullshit out 1 si vous mesurez n'importe quoi n'importe comment vous n'en tirez pas vraiment grand chose vis-à-vis de votre besoin donc pour ça encore une fois on va faire appel à la analyse de besoin une analyse fonctionnelle qu'est ce qu'ils vont qu'est ce qu'on va devoir mettre en place pour satisfaire ce besoin et on va vraiment réfléchir à comment on va capter la donnée et quelle donnée pour pouvoir satisfaire ce besoin et quand on aura réfléchi à la nette à la partie d'état on va réfléchir à la partie ira 1 c'est à dire d'abord l'infrastructure ensuite la partie analyse et ça c'est très important de le prévoir parce que si vous mesurez tout n'importe comment n'importe de n'importe quelle manière c'est pas parce que vous avez des très gros volumes que vous en tirer de l'information il faut être sûr que dans ce volume vous ayez au moins une information incontournable pour expliquer un phénomène que vous chercherez à comprendre troisième point c'est tout ce qui va être mutualisation capitalisation ça c'est très très important et ça rejoint un peu le dernier point il faut beaucoup de métiers il faut réfléchir ensemble comme de toute façon il ya de la sûreté de fonctionnement dans toute la chaîne la sûreté de fonctionnement c'est pas une personne qui le fait c'est tout un environnement qui fait intervenir de la partie financière la partie technique la partie de projets la partie commerciale etc etc et sav a avari etc donc un projet smart c'est loin d'être magique on peut pas tout faire tout seul on va pas penser à tout et il faut absolument le structurer dans une politique d'entreprise 1 c'est à dire que moi xavier me t j'ai pas décidé de faire du smart testing tout seul dans mon coin au cétime c'est une stratégie du cétime qui est de passer à cette transformation numérique des plateformes dc et du coup de mettre en place la bonne stratégie technique pour pouvoir satisfaire ce besoin donc c'est vraiment une décision groupe 1 c'est pas c'est pas un individu dans son point et du coup cette décision groupe elle est associée à des besoins métiers des besoins clients et pour ça ben on fera pas des mathématiques je vous ai dit on sait toujours l'autriche l'autruche 7 ça vient pas de moi ça vient d'un d'un copain à moi qui m'avait qui m'avait fait ce petit propos il n'y a pas il n'y a pas de copyright mais pensez toujours à ces corrélations qui sont un petit peu hasardeuse et qui sont pas forcément des dépendances métiers et qui vont pas forcément avoir de sens vis-à-vis de ce qu'on cherche à réaliser donc il faut dès les premières briques de smart intégrer la notion métier c'est quoi le traitement de données c'est quoi les grandes règles qui vont nous permettre vraiment de faire des mathématiques efficaces c'est vraiment un moyen d'optimiser une une loi physique un modèle physique plutôt que de réinventer la nuit voilà alors on a également beaucoup de beaucoup de formations qui vont s'inscrire dans cette partie ce marque donc on a de la partie à l'outil a plutôt la partie vraiment réseau infrastructure et puis on va aussi avoir quelques formations sur les bases du traitement du signal qui est toute la partie collecte et structuration de la donnée analyse post traitement pré traitement un peu de machine learning on va on va de toute façon mettre en place des formations qui vont être dédiées au smart testing et qui qui vont être rapidement montés pour pouvoir avoir un support supplémentaire sur ces notions là on a pas mal de documents aussi dans la mécatech n'hésitez pas à aller à aller les rechercher parce qu'il y en a qui sont assez assez intéressant notamment tout ce qui est partie réglementaire en termes d'intégrité de sécurité des données toutes les normes autour de la cybersécurité sont très intéressantes on voit qu'elles sont elles sont riches en bons conseils en bonne pratique pour pouvoir avoir un niveau de sécurité minimum vous avez tous les résultats d'actions collectives qui ont été menées sur la partie aïe outils et machine learning donc ça c'est c'est aussi des choses n'hésitez pas à vous enseigner et puis ben on a tout plein de communautés là notamment sur linkedin pour pouvoir échanger en live ou en ire temps réel comme on aime le dire avec vous sur différents 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 items de cette discipline donc n'hésitez pas à aller consulter ces différents liens et pour ma part je vais terminer si vous avez des questions n'hésitez pas en tout cas je vous remercie énormément de votre attention j'espère que ça n'a pas été trop long ni trop compliqué merci pour cette présentation on va passer aux questions je rappelle aux participants vous pouvez les poser dans le tchat donc normalement à droite de votre écran donc première question combien de temps faut-il pour une transformation numérique à excellente question alors nous aussi team ça fait deux ans et demi qu'on y travaille et on démarre le déploiement c'est à dire que toute la phase étude on a beaucoup de machines on a beaucoup de sites donc toute la phase étude nous a quand même pris un peu de temps et là on est en phase de déploiement et j'estime que entre le démarrage des études et les machines connectées alors toutes les machines connectées allez en cinq ans je pense qu'on peut tout connecter et après pour atteindre vraiment les objectifs qu'on se met en termes de alors là c'est le court terme c'est le court terme c'est cinq ans le moyen long terme moi c'est on va rajouter cinq ans de plus mais je pense que une transformation numérique ça se fait pas en moins de dix ans de toute façon en tout cas au niveau des équipements après si vous n'avez qu'une seule machine ça va se faire beaucoup plus rapidement c'est certain mais voilà c'est transformer un environnement laboratoire comme le sait team c'est il ya du lourd et mettre en place toute une infrastructure tout débuguer tout déterminer garantir la sécurité c'est dans ces costauds faut pas croire que ça se fait du jour au lendemain ça c'est très très loin d'être le cas alors une autre question comment sont gérées les bases de données historiques qui ne sont pas forcément suffisamment renseignés slash propre pour répondre à la qualité qualité des données qualité telle que vous l'avez décrite alors ça c'est une excellente question alors il ya c'est ça m'a même été une grande grande question parce qu'effectivement on a un historique de données qui n'a pas été forcément réfléchi structuré et même dans une entité unique on peut avoir des formats complètement différents parce que c'est propre à la personne presque on va on va jusque là c'est une chose très 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 compliqué parce qu'on pourra pas recontextualiser des données on risque de falsifier justement là à créer du biais à perdre en intérêt en intégrité à vouloir à vouloir essayer de retracer à vue de pif comment comment a été collecté et 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 analyser cette donnée donc l'historique c'est un peu trop tard où il y en a on est capable de le rapatrier mais on va avoir des données manquantes alors il ya des algorithmes qui permettent de gérer les données manquantes mais bon ils sont un peu un peu touchy c'est loin d'être facile à déployer et on aura beaucoup de mal à faire du smart par contre on pourra plus facilement faire du big data mais c'est voilà c'est ça reste quand même très très compliqué nous on a cette capacité à générer rapidement des données et je vous cache pas que la donnée historique à part la donnée qui a déjà été structurée aujourd'hui on va pas dessus je pense qu'on passera beaucoup plus de temps à essayer de de récupérer ce volume de données alors c'est sûr que ça fait toujours mal au coeur de s'asseoir sur un tel volume mais on aura on mettra beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'efforts après dans l'analyse de ces données que de les régénérer et nous on a de la chance on a une activité quand même qui permet d'avoir rapidement des données donc qu'on mise plutôt sur l'avenir que sur le passé mais c'est c'est vrai que c'est un c'est une vraie question et quand on n'a pas la capacité à générer des gros volumes la question de récupérer l'historique se pose et et c'est le coeur du sujet par contre si c'est très 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 compliqué très consommateur de temps et donc du coup de c'est très cher d'accord merci une autre question quels sont les outils commerciaux open source les plus performants dans le data analytique aujourd'hui et qu'est-ce que le city utilise alors dans l'open source il ya énormément d'outils et sont des outils dédiés c'est à dire que chaque outil va avoir une tâche bien particulière à donc dans l'open source analytique on va avoir des environnements de programmation et des librairies associés alors un data scientist va toujours vous parler python le super environnement de r&d vis-à-vis de toutes ces démarches un peu de data science data analytics bon ils ont des super bibliothèques faut vachement se méfier par contre parce qu'il ya des bibliothèques qui sont pas très performant donc je vous invite toujours quand vous utilisez du piton à à bien consulter le retour d'expérience des communautés et nous par exemple c'est tim on l'utilise alors énormément par contre on l'utilise toujours en combo avec le logiciel r qui est un logiciel dédié aux statistiques alors r va être moins puissant au global que piton par contre sur la statistique c'est l'outil incontournable et il a typiquement des algorithmes dont dispose piton qui sont bien plus performants dans r est bien bien mieux paramétrer c'est à dire plus facilement configurable que ce qu'on peut trouver dans le piton après faut faire très attention ça ce sont deux environnements qui sont très peu industrialisable piton pour le dire vulgairement c'est le langage de programmation pour les nuls à c'est hyper simple c'est hyper intuitif c'est facile et du coup tout ce qui est facile c'est bourré de petites subtilités qui permet enfin qu'ils peuvent casser une chaîne numérique faire un gestionnaire d'erreur par exemple dans piton c'est une usine à gaz c'est très très compliqué ça nécessite un développement particulier donc même si vous connaissez super bien vous avez toujours la capacité à planter un calcul parce que la donnée d'entrée est passée à l'attendu ça arrive et là ça peut vous bloquer toute votre chaîne numérique et vous mettre votre système en défaut d'un point de vue industriel c'est inacceptable et donc on va plutôt essayer d'aller compiler ses algorithmes dans des pros dans des langages type c'est où c++ par exemple pour pouvoir les industrialiser donc piton c'est bien pour la r&d c'est pas forcément bien pour pour donc piton très bien pour le big data typiquement pas bien du tout pour le edge 1 le smart data c'est enfin moi je le recommande pas après on utilise beaucoup met lab matlab c'est un environnement scientifique et largement reconnu et alors là par contre pour le coup vous êtes sur un environnement robuste un bien plus robuste que piton par contre il n'aura pas toutes les possibilités de piton et malheureusement la partie data science de matlab elle coûte très très cher c'est un logiciel qui licencié je crois que le prix de base de matlab qui fait pas grand chose mais qui fait quand même déjà déjà beaucoup de choses c'est c'est on va dire un quand vous intégrez tous les outils de machine learning deep learning etc c'est des bibliothèques particulières c'est des modules qu'il faut rajouter vous vous faites fois dit c'est la facture quoi peut-être même fois fois 20 donc méfiez enfin voilà c'est c'est super bien il ya des tas d'exemples qui permettent de faire beaucoup de choses donc ça permet aussi de monter en compétence par contre c'est peut-être le coût de la licence qui est un peu qui est un peu rédébitoire après voilà les grands outils qu'on utilise après on utilise et des logiciels de programmation automates donc le visuel basique la view l'arduino et c'est bon c'est c'est des choses qu'on quitte ils sont alors pas du tout accessible open source mais voilà c'est c'est ça ça reste des outils qui font très très bien les choses et y compris l'analytique et après au niveau etl data lake etc en open source vous avez tous les gestionnaires de bases de données alors on utilise nous cosmos db mongo db sql 1 mysql donc la version gratuite de mysql elle est très limitée en volume on va plutôt tabler sur des versions payantes quand on augmente le volume après dans les autres tl en fait c'est vous avez du transcend du du fluente qui sont qui sont assez utilisés assez répandu ensemble des et assez et assez bien enfin excusez-moi été assez bien fait on arrive à facilement le prendre en main après on va le compiler avec des outils comme élastique search qui permettent d'avoir des requêtes et des extracts qui sont un peu plus rapide et puis après en en partie computing analytique on va passer sur du pas du spark alors à double à double a eu son heure de gloire aujourd'hui est devenu un peu obsolète donc tous les tous les environnements big data sont plutôt à base park en ce moment nous on est parti d'ailleurs sur une base park et là bas on les programmes avec des outils comme python on va pas chercher bien loin donc c'est un environnement particulier de python un c'est pas il spark c'est une programmation très particulière il faut des compétences enfin c'est 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 des profils très particuliers qui peuvent faire ce type de programmation mais voilà en gros les outils on utilise aussi team et qui je dirais sont les plus répandus après il y en existe énormément d'autres dans l'open source d'accord merci par la question suivante on parle beaucoup de collecter traiter et synthétiser ou capitaliser comment exploiter ensuite pour raccourcir les temps d'essai le jumeau est il un outil pour ça alors le jumeau sera un outil pour ça effectivement alors en fait dans ce qu'on appelle capitaliser il ya toute la partie alors c'est quand on analyse il ya deux choses on va d'abord extraire l'information les fameux indicateurs en langage en langage data ça se dit les futures donc c'est des indicateurs qui vont avoir finalement une une information intrinsèque qui va expliquer un phénomène et de là on va essayer de reproduire soit au numérique soit bien un modèle alors au numérique quand je dis numérique c'est c'est tout ce qui va être simulation donc il ya de la simulation éléments finis c'est sûr mais de la simulation analytique avec des modèles statistiques un aussi qui se font je pense notamment à tous les à toutes les simulations type bootstrap et monte carlo qui sont très très efficace pour pour avoir des modèles un petit peu stochastique donc un petit peu plus enrichi et en fait on va pouvoir finalement détecter des relations de cause à effet qui vont nous permettre d'avoir la main sur le phénomène alors on n'aura peut-être pas un modèle physique concret mais on aura un enrichissement mathématique d'un modèle physique qui qui sera plutôt une règle métier et ça on est capable de l'intégrer après dans les simulateurs numériques et c'est ça qui va nous permettre de d'anticiper un résultat d'essai c'est à dire que quand on va collecter la donnée et qu'on va voir que finalement le max est en train de diminuer comme je voulais présenter sur le dashboard la règle métier c'est que si le max il diminue mais pas le mine ça veut dire qu'on a une perte de rigidité et ça on arrive à le reproduire au calcul parce qu'on a des gens qui sont qui ce qui sont spécialistes de ça un qui arrive à à mettre un abattement sur la rigidité pour voir un petit peu comment la pièce va se comporter dans ces nouvelles conditions mécaniques et ça va nous permettre d'anticiper finalement une durée de vie résiduelle et puis comme on va le faire à chaque itération eh ben on va pouvoir affiner cette prédiction de durée de vie résiduelle et anticiper un essai qui va mal se passer et donc ça c'est quand on est sur un essai quand on est vraiment sur la partie que se passe-t-il au cours de mon essai et derrière avec ce résultat on va le post traité pour faire un modèle de comportement et en fait on va voir que on est en train de converger sur un modèle médian donc c'est à dire que vous avez un modèle qui va être composé de plusieurs paramètres et l'estimation de ces paramètres d'une itération à l'autre d'un essai à l'autre ne présente pas de différence significative c'est à dire que vous avez convergé sur l'estimation du paramètre ce qu'on appelle l'estimation médiane par contre il ya toujours un écart type derrière et donc on va forcer plutôt les spécifications d'essai à les converger sur la dispersion parce que ça sert plus à rien de se focaliser sur la médiane c'est un peu comme ça qu'on manage le plan d'essai qu'on maîtrise les matrices et en fait en forçant en changeant complètement la stratégie expérimentale eh ben on va réduire le nombre parce qu'on va chercher le strict nécessaire donc on va plus faire 25 essais mais on va peut-être en faire que 10 parce qu'au bout de six on aura converger sur la moyenne et qu'avec peut-être quatre autres on va converger sur la dispersion et résultat ça sert plus à rien on a le modèle qui est acceptable représentatif et on va pouvoir s'en servir pour voir si on est capable d'avoir une durée de vie qu'on est si on est capable d'avoir la fiabilité démontrée par les essais etc etc et donc si on est capable de satisfaire aux besoins de nos clients on va pas dépenser son argent à faire des essais qui ne vont avoir aucune valeur ajoutée vis-à-vis de son besoin c'est comme ça qu'on fait merci oui allez-y j'espère que je réponds correctement question je sais pas si moi je vois pas les retours en tout cas on n'a pas de reproche qui sont en commentaire alors j'ai une dernière question n'hésitez pas à continuer à les poser un si vous en avez sinon s'il n'y en a pas d'autre après celle-là on conclura on parle d'automatisation d'essais numériques en pense le personnel arras et ouais c'est pareil ça c'est une bonne question alors c'est pour repartir de la politique d'entreprise il faut faire beaucoup de comme il faut faire beaucoup de comme parce que c'est pas forcément très bien perçu donc il faut l'accompagner il faut aller dire ce que ça va apporter moi j'ai eu le cas où j'ai proposé de faire un compte rendu automatique et la personne dit mais attends ça c'est mon boulot tu veux me remplacer par une machine donc là déjà rien que ça ça jette un froid donc je vais clairement expliquer que non l'idée c'est pas de le remplacer c'est de l'aider de l'accompagner machine encore une fois ne va pas valider le rapport donc en fait il faut vraiment avoir une démarche pédagogique pour faire digérer le fait que on va changer les méthodes de travail les gens le personnel bon plus facilement finalement accéder à ne pas ne faire que leur expertise mon but ultime c'est d'arrêter qu'ils fassent qu'ils fassent qu'ils perdent du temps à faire des tâches qui servent à rien enfin qui servent toujours mais qui sont trop longues pour 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 un niveau d'expertise comme il est comme comme peut l'avoir l'individu donc ça je l'automatise et puis lui il fait que vraiment que son expertise il valide il relie corrige etc etc et donc on est vraiment sur un smart testing qui va assister et qui va certainement pas remplacer donc ça c'est le premier point c'est là la menace robot au sens mais moi qu'est ce que je vais faire ensuite la deuxième menace c'est c'est ça c'est hollywood c'est c'est ce que la machine ne va pas se rebeller contre moi c'est terminator quoi est ce que justement il n'y a pas un risque à ce que de tout automatisé comme ça de de laisser faire l'intelligence artificielle il n'y a pas un risque que les machines elles fassent n'importe quoi que on n'est plus la main dessus pour que on puisse corriger le tir en cas de problème et c'est donc ça c'est alors ça c'est un vrai un vrai sujet un beaucoup plus que le premier il faut faire très attention à pas chercher à vraiment tout faire réaliser par l'intelligence artificielle mais au contraire à limiter le risque d'où la notion de sûreté de fonctionnement à bien intégrer avec toutes et tous ces développements donc ouais la perception du personnel elle est soit super positif parce que vous les avez accompagné vous les avez impliqué dans la démarche soit effectivement il ya il ya ce gros travail d'implication qui va falloir mettre en place après le personnel va avoir plus de temps pour faire son expertise donc il va pouvoir faire plus de projets intéressants il va peut-être être moins frustré en venant travailler à se dire que c'est bon de façon c'est le robot qui fait la mise en données moi j'ai plus à faire ça va me prendre la journée je vais pouvoir faire autre chose c'est un moyen de valorisation aussi et puis bah s'il ya plus de temps et pas plus de projets on peut aussi en profiter pour monter en compétence sur ces sujets là c'est à dire que il ya quand même des nouveaux métiers qui vont s'inscrire grâce à ce smart testing ça va être tout plat la maintenance des programmes la maintenance et l'établissement et puis toute la maintenance de l'infrastructure et ça vous aurez vous aurez de plus en plus de besoins quand on vous met un nouveau jouet entre les mains vous avez toujours envie d'aller plus loin et du coup vous ne pourrez pas avoir une équipe dédiée de quelques individus qui vont pouvoir entretenir toute cette installation et tous ces programmes il va falloir aussi que votre personnel puisse faire le béabat entre guillemets c'est à dire que il ya un moment il faudra qu'ils puissent faire eux-mêmes leur prétraitement et que ils puissent utiliser eux mêmes l'infrastructure je prends l'exemple des des pages web là qui vont permettre de restituer les informations si vous avez deux trois personnes qui sont dédiées à ça enfin ça va rapidement devenir très très compliqué donc il faut au minimum que un responsable de projet ou un ingénieur sur un projet puisse lui même faire le cahier des charges à minima de son de son tableau de bord pour que le travail soit simplifié côté réalisation voire même savoir lui même faire cette réalisation c'est à dire que on aura mis en place en amont un système qui sera plus plus du glissé déposé tirer des tirer des flèches je veux cette donnée dans ce graphique est terminé le dashboard il est fait il ya plus qu'à le publier donc on va vers de la standardisation et vers de l'ergonomie pour justement que le personnel s'implique et que ce soit plus acceptable de son point de vue mais c'est vrai que le la perception un démarrage un démarrage data c'est on va nous voler nos métiers on va se retrouver au chômage on n'aura plus besoin de moi c'est pas du tout c'est tellement loin d'être le cas c'est c'est vraiment pas si c'est faux totalement faux on aura toujours besoin d'eux on aura toujours besoin de leur métier de leur expertise on veut juste les assister leur simplifier la vie ok merci donc il n'y a pas eu d'autres questions entre temps de toute façon on arrive à la fin de l'heure prévue donc on va on va terminer conclure le webinaire merci à tout le monde pour les questions si vous avez ceci dit une question supplémentaire qui se pose ou que nous n'avons pas eu le temps de poser ou pas voilà vous pouvez la poser à l'adresse mail qui est en bas donc sqr arroba c'estime point fr en bas de la diapo donc elle sera transférée au sein du c'estime la personne la plus pertinente pour répondre le replay sera disponible très bientôt sur la chaîne youtube de techniques de l'ingénieur donc vous pourrez vous pourrez aller la revoir si vous le souhaitez ou si vous souhaitez revoir des diapositives etc merci à tous de nous avoir suivi vous allez recevoir une enquête de satisfaction à la fin de ce webinaire si vous pouvez prendre cinq minutes pour y répondre merci et au revoir au revoir et au revoir